On ne se rend pas compte, mais moi, je ne suis pas forcément à l'aise. Quand on écoute mes sons à côté de moi, j'ai peur des réactions. Je préfère que les gens soient dans leur bulle, parce que c'est vraiment intime. On ne se rend pas compte, mais vraiment, c'est un truc de fou. Tu es né quand ? Et tu vivais où ? Je suis né le 14 mars 1997 et je vis à Moléon. Ils font quoi, tes parents ? Mon père est agent de maîtrise à Super U de Moléon. Ma mère, maintenant, elle gère un gîte à Moléon. Trois mots que les autres utilisent pour te définir ? Je dirais souriant, à l'écoute et anxieux. Tu as des frères et sœurs ? Ça, c'est vrai. Oui, j'ai un grand frère, Julien, et une grande sœur, Élodie. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? Je serais Bob l'Éponge. Pourquoi ? Parce qu'il vit dans un ananas dans la mer, simplement. Il a tout compris. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, je voulais être kiné et professeur d'anglais. Tu étais quel genre d'élève ? J'étais super dissipé. Je parlais beaucoup, en fait. Je n'étais pas méchant, mais pas concentré. Je parlais à tout le monde, tout le temps, tout le temps. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans ? Le week-end à 16 ans, c'était soirée sur soirée. Sur Moléon, toujours, avec les copains. C'était déjà très mouvementé. Ton meilleur souvenir dans le Moléonais, c'est quoi ? J'hésite entre deux. La victoire de la Coupe du Monde ou les ruades de chaque année. Ça, c'est sûr. De quoi tu veux nous parler ? Je vais vous parler de mon petit projet. C'est le fruit de mon travail, on va dire. Ça, c'est un EP de six chansons qui s'appelle Pignat. J'ai la version longue et la version courte pour expliquer tout ça. J'ai commencé la guitare à 14 ans, où j'ai rencontré un ami qui s'appelle Valentin Magui. À cette époque-là, j'avais des influences rock, rock classique ou même hard rock et punk. J'ai toujours écouté du rap à côté. En écoutant du rap, j'écoutais tout style de rap, le rap US, le rap français. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'écoutais beaucoup d'instrus dans ma voiture jusqu'au jour où j'ai réussi à écrire une chanson. Je ne sais pas comment, mais c'est la chanson qui s'appelle God Bless. C'est pour ça, c'est la dernière de l'EP, du coup, pour la symbolique. Et en rencontrant des gens, notamment Antonique Gonzalvez, qui allait au studio à Nantes, j'y suis allé aussi et j'ai été piqué à ce moment-là. En fait, j'ai trop adoré l'expérience. Ça m'a permis de mettre les chansons sur les plateformes. Et c'est à ce moment-là que mon premier ami, Valentin Mergui, qui est spécialisé dans la vidéo, il m'a dit qu'il faut le clipper. En ce moment-là, il habitait à Noirmoutier. Et on est partis clipper à cette chanson. Bon, c'est un peu moyen, mais ça nous tient à cœur. Et en fait, lui, il était dans des assos où il a rencontré des rappeurs, surtout en juin. Et avec ce réseau-là, j'ai pu rencontrer un ingé son sur Angers et qui m'a permis de développer ces six chansons. Et donc maintenant, t'en es où ? Maintenant, ce qui se passe, c'est que... Déjà, j'essaie de le partager un maximum. J'ai 200 unités de la version physique. Et en plus de ça, j'essaie de travailler sur un deuxième. Ta musique du moment, c'est quoi ? Ma musique du moment, c'est Dead and Cold de Elia Moon. Quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Qu'il y a plein de belles choses ici. Qu'il y a plein de gens qui font des superbes choses dans notre campagne. Et qu'il faut poser le regard dessus, parce que ça vaut vraiment le coup. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Johan Otbo. Il est super doé. Il fait des choses magnifiques de ses mains. Et avec sa tête aussi, parce qu'il est super créatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada